bonjour tout le monde bonjour donc bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'ul bail donc l'ul bail c'est quoi c'est l'occasion de découvrir une formation et un campus de l'université de lorraine au travers d'un ou d'une étudiante donc aujourd'hui on est avec zoé cela a conclu la série qui est consacrée à la faculté de pharmacie de l'université de lorraine que vous pourrez retrouver sur notre page instagram ainsi que notre site d'actualités factuelles et le but de ce live c'est de présenter donc une formation en 15 minutes et de répondre à vos questions donc n'hésitez pas à les poser dans le chat on y répondra au fil de l'eau et à la fin donc nous sommes aujourd'hui avec zoé de lynchand qui étudiant en troisième année de pharmacie et julien perrin qui est le vice-doyen de la faculté bonjour à tous les deux bonjour bonjour alors peut-être commencer par une présentation du programme de pharmacie et de combien d'années il faut pour avoir un diplôme de pharmacien alors le programme est très vaste ce qu'il faut déjà savoir c'est que les études de pharmacie durent entre six et neuf ans et elles permettent différentes spécialisations donc on va pas parler de la première année qui correspond à une première année commune des études de santé donc les études de pharmacie commencent à partir la deuxième année et on va d'abord commencer par une formation générale on va appeler ça le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques qui concerne les deuxième et troisième année et puis progressivement en fait les étudiants vont approfondir leurs connaissances pour choisir ensuite en quatrième année une filière puisqu'on a trois grandes filières qui concernent les études de pharmacie c'est la filière officine qui donne accès à tous les métiers qui sont relatifs à la pharmacie d'officine que tout le monde connaît le pharmacien professionnel de proximité mais on a aussi la filière industrie parce que énormément de nos étudiants peuvent choisir la filière industrie pour accéder à différents métiers et on a une autre filière une troisième qui est peut-être un peu moins connue qu'on appelle ici filière hôpital mais qui correspond en fait à des métiers qu'on peut faire aussi bien à l'hôpital ou en ville qui correspond à la pharmacie des hôpitaux qu'on appelle la pharmacie à usage intérieur qui sous responsabilité d'un pharmacien mais aussi la biologie médicale qui concerne toutes les analyses de biologie les fameuses prises de sang qu'on peut faire en ville ou à l'hôpital ou les prélèvements nasopharyngés comme tout le monde en entendu parler ces derniers temps donc voilà un peu l'organisation des études ce qu'il faut savoir c'est que tout étudiant qui entame des études de pharmacie sortira de la faculté avec un diplôme de docteur d'état en pharmacie qui lui donnera par contre accès à une diversité de métiers comme on va peut-être en parler plus tard donc ça veut dire que les deuxièmes et troisième années sont vraiment plus généraliste et à partir de la quatrième année il y a une spécialisation donc entre trois spécialisations si j'ai bien compris puis des sous spécialisations est-ce que zoé comme vous êtes en troisième année est ce que vous voulez parler peut-être des matières qui sont abordés dans le programme et puis de l'organisation des études tout au long de la formation et peut-être aborder en fait cette pure disciplinarité là bah du coup en p2 et p3 on va plus voir des matières générales pour connaître la base et ensuite plus on avancera dans les années plus on va se spécialiser on aura plus de détails par exemple je vais prendre en exemple la physio donc la physiologie au début en p2 et p3 on va plutôt voir le fonctionnement de l'organe en général ensuite on va voir la physiopathologie donc comment se passe la vie dans l'organe quand on est malade puis les fonctionnements des médicaments pour soigner ces pathologies donc c'est vraiment une suite on va d'abord voir les bases puis ensuite petit à petit voir de plus en plus la précision de la matière effectivement si je peux simplement compléter en fait comment je l'ai sous-entendu et sur lequel on va revenir les études pharmaceutiques sont vraiment pluridisciplinaires parce qu'elles aboutissent à une diversité de métiers très 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 importante qui est souvent méconnu du public et même des lycéens et étudiants qui pourraient être intéressés et donc en fait on a une formation pluridisciplinaire qui corps qui correspond au départ une formation socle scientifique avec des sciences biologiques des sciences chimiques des sciences un peu naturels et ensuite on va aboutir tout doucement à partir de ces sciences un peu basiques sans caractère péjoratif sens de base à la santé justement leur intrication dans la santé et comment on en arrive à au fonctionnement des médicaments et comment produire des médicaments et comment soigner à l'aide de ces médicaments pour la formation commune en pharmacie vous parlez beaucoup de santé et de soins les maladies en fait restent après les mêmes sur mesure du temps mais j'imagine que votre programme en fait va ensuite s'adapter avec les avancées techniques notamment et puis les médicaments qui peuvent apparaître sur le marché pour en fait instiller ça dans dans les cours dans la recherche dans les pratiques vous à toutes ces pharmacies comment est ce que vous vous avez ces opportunités là dont à la fois en recherche et puis dans votre parcours de formation alors c'est vrai que les on est dans le domaine de la santé donc les maladies on les connaît mais pas toutes évidemment et mais on la recherche avance et effectivement le programme de la de général de la faculté ne va peut-être pas changer mais son contenu va changer pour s'adapter à tout ce qui toutes les évolutions scientifiques médicales qui sont qui sont développés donc on adapte le contenu nos enseignements à aux nouvelles découvertes pour qu'ils permettent de comprendre nous de nouveaux mécanismes de pathologie qui ont abouti à la production au développement de nouveaux médicaments et évidemment en tant que professionnels de santé filière de filière de soins on est soumis aux recommandations des sociétés savantes de la haute autorité de santé donc on adapte nos programmes à ces recommandations qui peuvent changer en fonction de voilà des opportunités en tout cas des pardon des des découvertes scientifiques et puis aussi de on on adapte notre programme qui n'est pas toujours facile puisqu'il est assez chargé donc il faut trouver de la place aux nouvelles missions qu'on pourrait confier aux pharmaciens je prends un exemple simple que tout le monde a peut-être expérimenté c'est depuis quelques années le pharmacien est autorisé à vacciner le pharmacien d'officine et donc c'est un geste qui a dû intégrer les études pharmaceutiques c'est donc on a ajusté notre programme pour permettre la formation à la vaccination aussi bien d'un point de vue théorique la prise en charge du patient et le geste en lui même donc tout ça fait partie des évolutions sur lequel on est particulièrement vigilant pour pouvoir s'adapter ensuite en termes de recherche je vais peut-être laisser zoé parler un petit peu des opportunités des étudiants et je compléterai éventuellement du coup lors de notre de nos études on peut faire un CIR c'est un stage d'initiation à la recherche c'est facultatif mais du coup ça nous permet de voir la vie dans un laboratoire d'avoir un sujet de recherche et d'approfondir tout ça parce que voilà on parle beaucoup d'officine d'officine mais on se rend pas bien compte ce que c'est un labo du coup le CIR ça permet cela c'est vrai que pour compléter on voit souvent l'image de la pharmacie comme le pharmacien d'officine qui est une pierre angulaire du système de santé français mais ce qui est important de comprendre pour les personnes qui nous écoutent c'est que la faculté de pharmacie permet d'obtenir un diplôme de pharmacien qui permet d'énormes opportunités derrière de carrière dont la recherche fait partie il y a une formation à la recherche possible à la faculté de pharmacie qui permet ensuite d'aborder différents types d'organismes faire de la recherche dans les organismes publics ou dans l'industrie pharmaceutique donc tout ça est possible et les étudiants peuvent y accéder selon leur leur souhait de carrière on parlait de enfin là vous venez de parler d'ouverture d'ouverture de porte on entend de plus en plus parler de manque de pharmacien est-ce que en termes d'opportunités davantage sur le marché du travail diplôme de pharmacien il offre quelles opportunités peut-être parler des aspects méconnus et de la variété des métiers qui sont complètement différents avec ce diplôme là du coup on peut retrouver plusieurs métiers en pharmacie il faut savoir qu'on connaît très peu de pharmaciens qui sont au chômage on va retrouver du coup l'officine où on a parlé juste avant on va retrouver aussi l'hôpital avec des et l'industrie avec des choses qu'on n'imagine pas forcément on peut retrouver par exemple la cosméto donc ça on s'imagine pas vraiment mais je sais que ça plaît de plus en plus il ya aussi un aspect marketing un aspect production bien avant le marketing voilà c'est quand même très diversifié on a le choix entre plein de choses et encore une fois on se spécialise en quatrième année dans les trois filières pendant une des trois filières mais ensuite dans chaque filière a quand même encore beaucoup de spécialisation possible et je peux compléter effectivement le les tout ce qui touche à la gestion d'un médicament et sous contrôle d'un pharmacien donc évidemment à l'officine mais aussi dans la distribution pharmaceutique c'est à dire les les personnes qui font le lien entre les laboratoires pharmaceutiques et les officines qui approvisionnent et les les pharmacies donc tout ce qui tout ce qui touche à la gestion d'un médicament et sous responsabilité pharmaceutique et ça vaut aussi pour l'industrie ce qui fait que l'industrie pharmaceutique a besoin de pharmaciens pour valider sa production pour permettre de d'avoir une qualité de produits suffisante et donc effectivement tout ça est et abouti au fait que ben les débouchés sont sont vraiment très très important et il ya quand même très peu de d'étudiants qui sortent avec un diplôme de de pharmaciens qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds et je ne parle pas trop de l'hôpital mais évidemment à l'hôpital tout ce tout le circuit de dispensation des médicaments et sous responsabilité pharmaceutique et j'ai parlé un tout petit peu des analyses de biologie médicale qui sont réalisés pour deux tiers par des pharmaciens biologistes donc là des opportunités à la sortie après le diplôme mais on va aussi s'arrêter sur tout ce qui est stage expérience pratique en fait pendant la préparation du diplôme comment est ce que les étudiants sont préparés à la pratique pendant leurs études de pharmacie du coup en deuxième troisième et quatrième année de pharmacie on a un stage obligatoire à l'officine en cinquième année on va retrouver le stage à l'hôpital mais il faut savoir que du coup comme parlé précédemment il y a le cire le stage d'initiation à la recherche qui peut être fait c'est facultatif et qui peut être fait lors de nos études pour découvrir un peu plus la recherche et on peut aussi retrouver des stages optionnels aller dans un labo quelques jours pour se rendre compte comment ça fonctionne aller à l'hôpital voilà on peut effectivement on a des stages obligatoires qui concernent l'officine mais comme nos étudiants dès la deuxième année sont suivis dans la le choix de projets professionnels qu'ils devront faire en quatrième année ils ont la possibilité effectivement de faire différents stages optionnels pour les découvrir le milieu qui pourrait les intéresser le voilà la pharmacie de l'hôpital le les laboratoires d'analyse de sanguine par exemple le laboratoire pharmaceutique la recherche tout ça sont des opportunités qui sont optionnelles sur la base du volontariat et du profil du projet professionnel de l'étudiant donc ils peuvent tester des métiers totalement différents et en fait aussi voir une patientèle qui est totalement différente et des publics totalement différent parce que comme vous l'avez dit il ya un spectre d'expertise pharmaceutique qui est vraiment énorme et c'est vrai que quand on dit pharmacie on imagine tout de suite quelqu'un qui nous vend des médicaments alors qu'au final c'est beaucoup plus vaste que ça et toute formation prépare à ça et prépare les étudiants à ça. Zoé d'un point de vue étudiant pour vous c'est quoi les plus de cette formation alors évidemment on a beaucoup parlé des stages on a beaucoup parlé des opportunités qu'ils pouvaient avoir et de la qualité des cours évidemment mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient intéresser les futurs étudiants en pharmacie ? Je vais quand même inciter sur le fait que c'est pluridisciplinaire et qu'on trouve toujours chaussures à son pied comme a dit M. Ferrin juste avant c'est que vraiment il y a tellement d'opportunités et de choix possibles dans la filière là qu'on aura toujours quelque chose qui nous plaît en note plus durant la formation on peut parler de la vie ici tout simplement avec déjà le campus qui on est quand même dans un environnement assez bien on va pas se mentir on a les salles de tp très bien et on les tp ça nous permet voilà de mettre en application nos cours il y a une vie étudiante il y a une vie associative je suis partie d'une association mais il y en a plein d'autres il y en a sept autres en pharma et enfin six autres en pharma du coup et voilà enfin c'est vraiment les plus c'est aussi le fait que même si on est sur le campus santé bravo il y a vraiment une grande vie étudiante voilà En parlant d'étudiants j'imagine que ça doit vous prendre du temps on parle souvent des études en santé qui peuvent qui peuvent prendre beaucoup de temps justement et faire un petit peu peur comment est ce que vous gérez votre emploi du temps et comment est ce qu'il faut faire pour gérer son emploi du temps pour gérer à la fois les cours d tp vous la vie associative et la vie personnelle à côté bah le maître mot je dirais que c'est l'organisation si on arrive à réviser voilà faut quand même bosser travailler assez régulièrement parce qu'il ya quand même beaucoup de notions mais si on arrive à faire tout ça avoir une bonne organisation on peut avoir des week-ends avec notre famille avec nos amis on peut sortir des soirs on peut même être du coup dans des associations enfin voilà faut vraiment bien s'organiser avoir un travail régulier mais à côté de ça on arrive toujours à trouver du temps pour soi et puis peut-être aussi que vous avez un suivi je sais pas si le vice de rien pour pour s'exprimer là dessus mais vous avez parlé des salles de tp du fait que vous pouvez vraiment pratiquer ce que vous apprenez et c'est quoi le suivi étudiant qui peut-être permet aussi de d'avoir une meilleure gestion des cours et un équilibre dans la vie des étudiants et plusieurs choses dans votre question tout d'abord effectivement un des un des des points assez intéressants des études de pharmacie pour revenir sur les travaux pratiques c'est vrai qu'on voit toujours les études de santé comme des grandes notions à ingurgiter énormément le bain de plein de notions médicales de santé à ingurgiter c'est vrai aussi en pharma c'est vrai dans des études de santé mais en pharmacie notre cursus comme il est pluridisciplinaire et beaucoup axé justement sur la manipulation il ya énormément de travaux pratiques qui permettent justement aux étudiants de venir régulièrement à la faculté pratiquer mettre en application leurs cours et ça c'est un plus de à mon sens de nos études même si bon voilà les tp selon les matières les affinités de chaque étudiant sont plus ou moins appréciées mais ça c'est quelque chose de vraiment très important qui fait la particularité de nos études en termes de suivi ça permet aussi du coup aux enseignants de voir les étudiants ne les voit pas que lors d'oraux finaux d'examen ou je ne sais quoi on les voit vraiment en td ou en tp pour discuter pour pour reprendre certaines notions donc ça c'est toujours intéressant et en fait dès la deuxième année en fait les étudiants sont engagés dans ce qu'on appelle le parcours d'orientation professionnelle c'est à dire comme je l'ai déjà dit doivent mûrir leur futur choix en quatrième année de filiarisation et pour ça ils sont accompagnés par un enseignant référent pendant ces deux ces deux années qui avec qui il ya des rendez vous réguliers afin de faire le point sur le comment se passe déjà la vie à la faculté parce que l'enseignant référent est aussi là pour un peu suivre l'étudiant pour savoir comment comment ça va quels sont les points de difficulté pour le conseiller dans les choses à faire pour s'il hésite entre telle ou telle filière ce qui pourrait lui permettre de faire de cibler son choix du côté de la faculté vraiment tout qui est mis en place pour la réussite des étudiants mais du côté du côté étudiant c'est quoi c'est quoi les compétences les qualités essentielles pour réussir en pharmacie encore une fois c'est l'organisation comme j'expliquais juste avant il ya quand même beaucoup de notions à savoir donc il faut aussi arriver à retenir toutes ces notions avoir un esprit de synthèse c'est important voilà de plus en plus on avance dans les années on verra que c'est de plus en plus important et c'est vraiment voilà c'est être organisé savoir vraiment bien retenir toutes les notions et ça marche et avoir envie avoir envie être intéressé je pense que c'est des c'est des bons conseils en tout cas pour les candidats et j'espère qu'ils seront nombreux à s'inscrire à s'inscrire en pharmacie merci à vous pour cet éclairage vous pouvez retrouver en tout cas toutes les formations de l'université de lorraine sur le site dédié donc c'est formation-employelle.inif-lorraine.fr et la faculté de pharmacie a aussi son site internet qui nous invite fortement à consulter il y a toutes les informations qui sont qui sont dessus on va peut-être attendre un petit peu si des personnes peuvent poser des questions c'est à vous si vous avez des questions sur les études de pharmacie on va attendre quelques secondes et puis en attendant si Zoé je peux juste rebondir sur les conseils que vous avez mentionnés si j'ai un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ou qui se seraient intéressés c'est vraiment renseignez-vous sur les études de pharmacie comme je l'ai dit c'est un diplôme de pharmacien mais qui offre vraiment différentes opportunités extrêmement variées auxquelles on ne pense pas forcément donc n'hésitez pas à consulter notre site nos réseaux sociaux pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire comme l'a dit Zoé des métiers auxquels on ne pense pas il ya un certain nombre de pharmaciens qui prétendent à des carrières dans la cosmétologie dans l'agro alimentaire mais dans l'industrie ça va de la recherche jusqu'au marketing l'officine c'est très varié comme type d'exercice donc il ya énormément de choses merci en tout cas pour les précisions visiblement vous avez été très très clair on n'a pas de questions dans tous les cas donc c'est la fin de ce live merci à vous de l'avoir suivi vous pourrez retrouver cette vidéo pour ceux qui sont arrivés en retard ou vers la fin qui ont payé les informations elle sera sur la page instagram ainsi que le youtube de l'université de lorraine je vous dis à bientôt et bonne soirée à tous au revoir au revoir merci